Pensez quoi du style années 90 comme ça là ? Un peu à la... à la Will Smith tu vois. Non Will Smith il mettait sa casquette à l'endroit mais genre le... Putain j'ai fermé la porte. Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui vidéo, vidéo urgence, vidéo vidéo on n'a pas de temps à perdre. Pourquoi je mets la casquette à l'endroit ? Là il faut pas que je refasse deux houppettes, excusez moi je vérifie bien qu'on voit que mon front. Vidéo urgence ok parce que là c'est le moment aujourd'hui il faut télécharger l'application Confirmed. Pourquoi ? Il y a un événement sur Confirmed qui va du 23 donc demain lundi du 23 au 29. C'est apparemment un événement qui est uniquement pour les membres adidas Confirmed. Donc Confirmed c'est très simple c'est l'application dont je vous ai déjà parlé. Voici le logo sur l'iOS et les autres qui ont des téléphones chelous. Donc voilà c'est un article qui est sorti le 12 août et je vous en parle que maintenant pour faire une vidéo un peu urgence. C'est la première fois qu'ils font cet événement d'après ce qu'ils disent sur l'application. Il y aura des interviews, des infos sur les lancements des produits et des sorties inédites. Et pour les sorties inédites, ils ont fait appel à trois artistes qui ont déjà collaboré avec adidas. Il s'agit de Farrell Williams, de Jeremy Scott et de Kerwin Frost. Donc ces trois artistes sont évidemment pour ceux qui connaissent un petit peu adidas, ils sont très connus dans le milieu de la sneakers adidas. Ils ont fait pas mal de collaborations. Alors qu'on soit direct... Adidas en ce moment c'est pas... Adidas en ce moment c'est compliqué. Ok c'est très très compliqué à part Kenny West comme artiste qui fait des vrais paires entre guillemets et même s'il y en a beaucoup trop, les Yeezy ça reste encore potable. C'est mon avis bien sûr. Farrell qui a tout cassé il y a quelques années avec ses différentes... Les tennis human race t'envoient partout. Pareil les vrais entre guillemets les human race. Ça pareil à un moment quand ça faisait des collabs avec Chanel, quand ça sortait des paires exclusives en Asie, etc. C'était la folie. Ils ont décidé de partir sur quelque chose de tout à fait nouveau. Ils vont sortir une paire exclusive, toute nouvelle pendant la member week. Elle s'appelle la human race Sishona. Ok donc c'est ça c'est son nom. Et vous voyez que la silhouette est très très particulière. Elle ressemble un petit peu à la human race tennis. Je vous mets une petite photo comparative. C'est la tennis qui a été décliné dans des dizaines et dizaines de coloris. Très sympa d'ailleurs. Vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc le upper ressemble un petit peu. On a la même languette qui vient partir sur le dessus. Mais par contre tout le reste va être très différent. Et en fait j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu pris le upper d'une human race tennis avec la semelle d'une easy 380. C'est très bizarre. C'est très très bizarre comme paire. Le teasing. L'application elle est interminable à charger. C'est l'enfer. Il faut savoir que le teasing de la member week a été fait donc le 12 août et que les paires sont sorties. Elles ont été annoncées quelques temps après. Donc si vous regardez un petit peu faire le Williams vous voyez que là c'est un espèce de pied et c'est en fait c'est l'outsole de la paire qu'on vient de voir. Et ça c'est fort. Et du coup si vous allez voir un petit peu les autres jérémy scott c'est un dollar. Pourquoi ? Simplement parce que la paire de jérémy scott qui va sortir pendant le member week hop c'est celle ci. Forum Wings 1.0 money. Alors faut savoir que jérémy scott a toujours fait des baskets ultra chelous. Et alors j'ai regardé un petit peu ça plaît vachement aux états unis. C'est à dire que quand tu regardes sur instagram ils sont tous en mode ouah il est de retour chez adidas trop bien en fait. On va tout lâcher tous les dollars tout ce que tu veux. C'est pas ultra compliqué à porter ça quand même. C'est très original attention je ne dis pas ça. Il a un peu caché un peu camouflé ses ailes. Lui c'est son truc chez adidas il fait que des ailes. Père donc montante. Ce qui est sympa c'est que hop regardez juste ici c'est ce qui s'est signé de sa main entre guillemets. Ça c'est assez cool. En vrai ça c'est cool mais le reste le reste c'est compliqué. Donc déjà les deux paires qui sortent. Pharrell bon c'est bien c'est une une easy un peu déformé avec human race. Là on a une paire avec des ailes. Alors je sais que certains adorent c'est pas mon cas. Donc celle-ci qui va sortir le 24 août au prix de 200 euros. Encore une fois c'est raffle à 10 heures. Je vous ai pas dit mais la human race s'est sort le 27 août pour un montant de 180 euros à 10 heures encore une fois. Et le troisième artiste c'est Kerwin Frost. Et lui qui est assez connu aux états unis finalement. Il a retravaillé une super star. Donc là vous vous dites ok c'est une super star classique. Mais quand vous lisez le nom. Chaussure donc Kerwin Frost. Super star super stuffed. Pourquoi est-ce qu'elle est super stuffed ? Pas de que regarder. En fait il a fait une chaussure de clown. Mais premier degré. Il a fait une chaussure de clown. Et sur Instagram c'est ça a été annoncé comme ça. Certains médias ont balancé ça comme ça. En fait sa chaussure si vous regardez là elle est ultra rembourrée à l'intérieur. La chaussure est géante. Mais regardez la taille de la languette. En fait le principe c'est que même si vous faites du 39 on dirait que vous faites du 45. C'est ça le principe. C'est juste une super star qui doit être ultra confortable. Mais bon je j'ai qu'un seul métier. J'en ai pas besoin des deux. J'ai pas besoin de faire clown le dimanche. La chaussure est énorme. Et par contre ce que j'aime bien c'est que vraiment toute la communication autour de ça elle est super bien faite. Si vous regardez un chef d'oeuvre absolue de Kerwin. Vraiment le mec la porte sur son dos. C'est ultra marrant. Comme quoi il faut être super balèze pour porter la paire. Franchement la com elle est incroyable. Je trouve que c'est la meilleure des trois artistes. C'est vraiment que là ils sont partis chercher loin. Ils ont tout fait avec les pieds géants. Enfin voilà. Puis là avec cet artiste ils ont vraiment été au bout des choses. Et encore une fois tout comme pour Jeremy Scott ça marche de ouf sur Instagram. Tout le monde est super hypé. Tout le monde a envie de la paire. Tout le monde a hâte que ça sort. Tout le monde est prêt à rentrer dans la raffle. Vous avez encore quelques heures devant vous pour participer au tirage au sort du golden ticket. Si je descends, boum. Qu'est ce que c'est le golden ticket ? En fait le golden ticket c'est tout simplement un ticket qui va vous permettre de gagner une raffle à 100%. C'est à dire que si on lit un petit peu ce qui est marqué en dessous. Le tirage au sort pour le golden ticket est de retour. Gagner à coup sûr ça te dit. Participe dès maintenant pour tenter de gagner un ticket et ainsi remporter la nouvelle sortie de ton choix pendant la member week. Donc ça c'est les trois annonces qu'ils ont fait. Ensuite vous pouvez participer tout en bas. Regardez. Donc ça c'est les trois paires qu'ils ont annoncé. Après il y aura apparemment des interviews. On n'a pas encore d'infos dessus. Il y aura peut-être d'autres sorties. Des choses comme ça. Pour l'instant on n'a que ces trois artistes là. Moi j'espère qu'il y aura d'autres sorties. Quelques petites pépites. Et franchement franchement si la human race est sort en noir là ce serait un plaisir mais sans nom. Honnêtement de ce que j'ai pu regarder parce que vous savez que quand il y a une sortie je vais toujours checker sur Instagram. Et je check sur Instagram sur Hypebeast. Je vais checker aussi sur même la marque sur Adidas etc. Ou même sur quand Indie va sortir je regarde sur Indie Mafia ou le site de la sneaker pour parler de sites français sur Camino. Je regarde partout. Je regarde leurs posts et je vais lire les commentaires des gens pour savoir un peu l'avis général dessus. Et c'est comme ça que je vous transmets la paire de Farrell est ultra mal reçue. Les gens dans les commentaires ils sont en mode ouais c'est quoi cette easy ? C'est quoi cette couleur ? Qu'est ce qu'il fait ? C'est juste une easy remaster. Enfin voilà ils n'ont pas tort. Après ça moi je veux juste que je vois et je vous transmets l'avis des gens. Et c'est vrai que moi ma préférée à titre personnel intimement liée à mon subconscient je préfère la human race. Voilà mais j'espère qu'elle va sortir en noir. Le jour où elle sort en noir mais où est mon portefeuille ? Tout ça pour dire que pour moi c'est la mieux parce que c'est la plus discrète. Et je vous avoue que porter une paire adidas montante avec des ailes et un max de billets dessus c'est pas mon délire. Et les superstars, déjà j'ai du mal avec les superstars. Je respecte bien entendu et c'est pour ça que ça marche bien aux Etats-Unis. L'héritage superstar. L'héritage superstar c'est l'époque hip hop des années 80, fin des années 80, début des années 90. C'est la superstar Run DMC. C'est énormément de choses la superstar. Voilà donc pour conclure cette vidéo il y a une member week qui va arriver sur l'application Confirmed de adidas. C'est du 23 au 29. Pensez si vous voulez participer au Golden Tickets à bien participer. C'est pas seulement télécharger l'application. Créer votre compte etc. Qu'est-ce que j'aimerais te payer pour pouvoir dire tout ça ? Et on se retrouve je pense à la fin donc dans une semaine pour faire un débrief de la member week. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour qu'on en discute. Débrief dans une semaine de la member week. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a réussi à coop ? Qu'est-ce qu'on a drop ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok ? Donc on se dit à la prochaine. C'était Bruce. Sous-titrage ST' 501